Voici celui sur qui le maire de Québec fonde désormais tous ses espoirs pour ramener dans sa ville une équipe de la Ligue nationale de hockey, le président de Québécois. Nous voulons aussi faire de cet amphithéâtre un lieu phare du spectacle, du sport et de la culture dont bénéficieront tous les citoyens de la ville de Québec ainsi que de l'Est du Québec. Je vous souhaite que vos discussions avec M. Gary Bettman connaissent un dénouement heureux parce qu'à partir de maintenant, je vous passe la rondelle. L'entente conclue avec le géant québécois comporte deux scénarios, sans ou avec la LNH. Pour les droits d'identification, le nom de l'édifice, Québécois versera 33 millions sans la LNH ou 63 millions avec la LNH. Elle paiera aussi un loyer annuel moyen de 3 ou 5 millions sur 25 ans. En plus, Québécois versera à la ville des bénéfices de 15 ou 10 % de l'exploitation des activités. En ce qui me concerne, je pense qu'il est allé chercher la dernière scène en mettant en concurrence de grands groupes aux poches profondes. Mais pour le fédéral, ça demeure insuffisant. Il ne financera pas l'amphithéâtre. Le gouvernement sera là pour les infrastructures. Mais à ce moment-ci, selon les précédents qu'on a, il n'y a pas suffisamment d'apport du secteur privé dans le dossier. Le train a pas mal passé pour le gouvernement fédéral dans le cas de l'amphithéâtre. Il y aura d'autres projets dans la région de Québec. Peut-être que ce sera l'occasion pour le gouvernement fédéral de se rattraper. Pierre-Carles Péladeau se garde d'annoncer le nom que portera ce futur amphithéâtre. Et contrairement au maire de Québec, qui voit une fenêtre d'opportunité de 12 mois pour négocier avec la Ligue nationale de hockey, le président de Québécois reste prudent et dit publiquement du moins qu'il n'a pas d'échéancier. Julie Dufresne, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501